Sarah, vous vouliez réagir parce que vous entendez et vous êtes très partagée depuis ce matin sur ces propos de Martin Hirsch qui hier a jeté un pavé dans la mare. Il est le patron de la PHP, les autos parisiens et il dit au fond, est-ce qu'il ne faut pas se poser la question de faire payer aux non-vaccinés les soins d'hospitalisation ? Qu'est-ce que vous en pensez vous Sarah ? Alors franchement, moi ça m'a mis en colère, ça me fait vomir comme idée. Mais vous vous rendez compte, c'est la porte ouverte à tout en fait en disant ça. Déjà la sécu, elle n'est pas gratuite, il faut arrêter de dire que c'est gratuit. On la paye tous les mois, tout le temps, toute notre vie sur la fiche de paye. Ils y sont les prélèvements. Donc on y a droit quoi, c'est ça que vous voulez dire. On y a droit, c'est un droit. Moi personnellement je suis vaccinée, il n'y a pas de soucis, j'ai mon pass sanitaire, vaccinal ou ce qu'ils veulent. Mais enfin, moi c'est par rapport aux enfants, vous voyez que je l'ai fait. Mais je suis désolée, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est leur choix, ce n'est pas obligatoire. Mettez la vaccination obligatoire, qui porte leur coronet comme on dirait. Ils la mettent obligatoire et là pourquoi pas on peut rediscuter. Mais en attendant c'est un choix et donc s'ils ont fait le choix de ne pas le faire, ils en ont droit, c'est légal. Donc il n'y a pas à leur faire payer. Et quand vous dites que c'est la porte ouverte à tous les excès, ça veut dire quoi ? Vous pensez effectivement à l'idée qu'on va chaque fois se demander si quand on tombe malade, on n'a pas un peu fait exprès. Et les spéléos, les randonneurs, les skieurs, ça mobilise plein de secours. Des risques en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui ont un malaise ou quoi, qui ne sont pas secourus. On va se poser la question tout le temps, pourquoi soigner les gens qui viennent des pays extérieurs ? Après tout, ce ne sont pas des français, etc. Vous imaginez dans quoi on va, c'est mettre le doigt dans un truc dégoûtant. Moi ça me réveille, ça me met en colère ce matin. On a entendu votre colère ce matin Sarah, merci d'être passée la déposer sur RMC, la partager avec nous.